Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1 et le dimanche soir 7h sur Télé Métropole, la chaîne 52. Cette émission sera disponible sur Youtube quand vous voulez. Donc on a commencé là avec une série depuis quelques, dix semaines là, parce que dépassez mois, parce qu'on a parlé de démographie, recensement, par le bon recensement qui est supposé fait un pays à l'année prochaine, donc on a dit qu'on va aller pour l'année prochaine, mais on a souhaité que le fait le plus tôt possible et une vraie population y ait ou même qu'on prenne l'importance de dossiers ça. On a parlé de santé, on a parlé de l'éducation, on a parlé de sécurité alimentaire, on a parlé de secteurs urbains qui sont infrastructures nécessaires, mais malheureusement, en général, dans le pays, il y a des gens qui ont été obligés et qui ont été misés de côté, et parfois, ça a été misé très cher. Nous voulons les laisser pour compte, nous voulons les pays en dehors, nous voulons les gens comme si nous pensions être capables de vivre sans eux, et parfois, c'est eux qui ont été considérables. Pour le faire, nous prenons un monde qui a retrouvé le domaine, c'est là que nous vivons, même dans le secteur urbain, c'est là que nous vivons. C'est M. Abner Septante, M. son sociologue, M. son entrepreneur, M. l'envalu, il met un bon paysan ensemble pour nous mettre de côté. M. Septante, je suis content que vous avez une invitation pour vous défendre les gens qui ont été oubliés. Est-ce que vous avez bien dit? Eh bien oui, M. Farel, je salue vous. Je suis bien dit, parce que j'ai déjà écrit un article, ça fait quelques temps sous éclipse même, et je suis un jour où vous avez oublié le plus toujours. Et je suis très content que vous faites une invitation, ça veut dire que vous avez des gens qui pensent à vous. – Bon, vous êtes capable de vivre la ville, vous prenez décision, vous allez, vous allez retrouver, vous organisez, et peut-être que vous avez diminué la pression sur la ville. Donc c'est ça que je pense que vous êtes un bon représentant, même si vous avez un bon député, un sénateur pour défendre, mais vous pouvez gagner un galon, et vous faites ça bien, parce que c'est là que c'est le business, c'est là que vous faites l'activité, et que vous avez dans le secteur rural, vous avez défendre actuellement. Est-ce que vous connaissez dans le secteur rural que vous faites un recensement, que vous comptez tout ce que vous avez dans le pays ? Est-ce que vous avez conscience de ça ? Est-ce que vous êtes au courant de ça ? – Je n'ai pas au courant de ça, parce que une façon pour vous être au courant de ça, c'est une vulgarisation de l'information, et vous avez différentes façons de vous vulgariser l'information pour vous arriver dans l'oreille. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour faire reconnaître, ils comptent aussi, et puis il y a beaucoup d'informations. Donc, les acteurs de proximité, c'est le meilleur collaborateur qui est capable de gagner. En fait, c'est l'exercice. Expliquez-moi ce qui est le côté de l'évaluation, ce qui est la section communale. Est-ce que c'est le milieu où il y a vraiment ? Parce que l'amour est capable de dire, bon, j'ai tellement belle, c'est comme si vous le trouvez intéressant. Est-ce que par rapport à 100 blakaypola et environnement, donc, bon, mon idée pour qu'on peut apporter un échantillon pour qu'on peut y aller de l'autre value dans le pays ? Très bien. Ou bien dire, l'autre value, parce que nous souhaitons plus de 570 values dans le pays. Value, c'est une communauté qui est dans la 12e section communale de Tiguav. 12e ? Comment est-ce que vous voulez dire ? Tiguav, c'est 12e, c'est 7e, ça fait 19e dans la région du Gouavienne. OK. Oui. Parce que les values, c'est une institution qui est en tête, c'est une association des paysans de values. Et même, le travail est en lien avec deux sections, c'est très collé, en plus de l'autre section de travail. Alors, pour venir value, on prend route nationale numéro 2A, dès qu'on arrive à Montapyon, c'est là en Tria, et à 5 km de route nationale là, une route qui est en bonne bétonnée, en bon état jusqu'à présent, et on est capable de faire en 15 à 20 minutes, où déjà, soit dans le siège association des paysans de value, ou du moins, dans le local hôtel Vila-Banien. Vous voyez ? Donc, c'est une communauté qui est en montagne, et qui a environ 1 400 mounes qui vivent la donne, mais de façon dispersée, mais avec des séries de poches de concentration, comme ça. Et puis, écoutez, depuis 1987, ça fait, je vous dis, il y a plus de 32 ans, une organisation qui boujonnait, et qui fait route lire dans une dynamique de développement communautaire, et qui sont leaders, non seulement pour value, même capables de dire, dans une région Gouavienne, en particulier en milieu rural, donc, vous connaissez, vous respectez, et en ville aussi, vous connaissez, vous respectez. Donc, ce qui suffit que nous prenons la deuxième section, nous faisons un modèle, si nous dérépéterons dans chaque autre section, bon, nous m'étirons un petit peu parce qu'ils sont très urbanisés les mêmes, est-ce que vous pensez que la commune s'attaque beaucoup plus dynamique ? Comment est-ce que vous faites dans le budget municipal ? Vous voyez là-dedans ? Je n'ai pas eu des services, mais nous payons des taxes, non, mais bien sûr, d'un pays, d'un pays pour le personnel, est-ce qu'on voit... Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être conscients de ça, qu'il y a des mille combien de gens qui peuvent être conscients de ça ? Ou sont-ils cas spéciaux ? Oui, sont cas spéciaux, parce qu'on a fait fort signe sur l'ABV, et l'a fait fort signe sur la communauté, mais bon, ce n'est pas un problème. Sans ça, ce côté de nous de vivre, c'est qu'il n'y a pas de retour, parce qu'il y a des valeurs, toutes les bagailles, c'est d'abord la communauté qui est en train d'être. L'État n'est pas présent, et pour tirer quelque chose de l'État, il faut lever bon, il faut avoir une patience, il faut avoir une capacité pour faire pression sur l'État, en quelque sorte. Il y a l'électricité, il y a l'électricité ? Oui, nous avons l'électricité, mais nous avons trois moyens, et nous avons l'installation solaire, nous avons une génératrice, et puis nous avons accès à l'EDH. Vous voyez, nous avons fait monter, dans la communauté, naturellement, avec dispersion, c'est pour que tout le monde, même le monde qui est sous la route, il y a l'électricité. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle, parce que nous sommes capables de dire, c'est mis pour l'ensemble, c'est 77 secteurs communaux, et particulièrement ça qui est dans le secteur rural, vous connaissez bien que 40% n'ont pas accès à l'eau votable. Oui. Vous connaissez que plus de 80%, soit 83%, n'ont pas accès à l'électricité. Et vous paquette qu'on a fait, ça n'est pas capable de déficiter, c'est-à-dire que nous sommes capables de déficiter en plein air là. Exact. Donc, est-ce que vous allez retrouver l'enquête de ça? Est-ce que vous avez bien choisi? Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que si le modèle, pour moi, c'est ce que nous faisons de regret en pile, nous solliciter l'État, sous différentes questions, l'État par un massif, parce que l'orgon est fort communautaire qui fait comme ça, le premier pas pour faire, c'est pour baler tous les bras pour qu'il n'y ait pas de possibilité pour le reculer. Ça, c'est le premier pas, c'est sécuriser. Et ensuite, vous prenez un modèle de ça, eh bien, vous vulgarisez-le, vous répliquez-le, en fonction de l'adaptation qui est nécessaire. Or, on fait des propositions, et même à l'État. Moi, tout récemment, j'étais alloué qui, de droit, vous me proposer un type de programme. Alors, je prends un cas, nous faisons un scénario dans le document. Nous voulons faire pour valer, parce que nous considérons un problème généreux, et nous metons un cadre, non seulement pour nous rétire la cas, mais pour nous prenons un relevé et avancer. Et puis, nous disons, on fait un cas, l'État a besoin d'être intéressé avec nous, et on fait l'autre côté. Et puis, nous faisons une analyse à partir du cas. Non, oui, si nous appliquons, environ 2 millions de dollars par rapport à ça, nous faisons pour nous prendre un jeune, pour nous faire ceci, pour nous faire cela, nous avons une dynamique qui a développé. Mais nous ne disons pas d'extrapolation. Si l'État prend chaque année 10 communautés par départements, comme on a dit départements, ça donne 100 communautés par départements, à 2 millions de dollars, ça donne 200 millions de dollars, qui nous représente moins de 10%. Vous voyez, budget 17-18. Bon, qu'est-ce que ça représente en quelque sorte, et en tant que budget, nous avons moins de 10%, vous voyez, mais en même temps, ça ne peut pas développer, une synergie, ça ne peut pas développer, un pile bagaille, ça veut dire que, il ne peut pas corriger beaucoup de choses. Et à ce moment-là, si vous venez de faire une loi et que vous entrez dans un budget à chaque année, vous gênez comme ça, puisque il n'y a pas que le milieu rural, il n'y a pas que ça, mais vous préservez ça comme ça. Donc, ça ne peut pas le faire beaucoup, mais en même temps, c'est de rendre justice à le milieu rural par rapport à différentes importantes que le milieu rural a gagné en quelque sorte. Nous avons fait le document de ça, nous avons rencontré des responsables et ont remplacé, nous avons remédié, mais jusqu'à présent, rien n'a sans ça. vous ne me supposiez pas que ce n'est pas le début d'aujourd'hui parce que je me supposais que c'est un coup de défense d'intérêt que nous voyons. En entrant dans la démographie et dans le recensement, il y a des données là qui sont un problème puisque nous avons une pauvreté et c'est le milieu rural que l'on est. Voilà que nous avons retrouvé que la fécondité, à savoir le nombre de petites par femmes, est plus élevé dans le milieu rural. C'est ça. Selon des chiffres officiels, nous avons fait que ce soit dans le M6 ce que nous recommandons pour nous garder le milieu rural. Fécondité a près de deux fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Le milieu urbain, il y a 3.9 semaines, près de 4, tandis que le milieu urbain, 2.1 par femme. Comme sociologue, ça expliquez-vous que le côté de plus de la misère est plus de la misère ? Bon, bon, et ça qui expliquez-vous, c'est-à-dire que l'on est il y a une question de l'énergie, vous voyez, et l'accès aussi à l'électricité n'est pas encore parce que depuis l'on dit, pour le mot de bras, tout le monde est entré, la carrière. Et l'accent L'actualité, c'est un plaisir, vous voyez, et le plaisir, c'est un loisir. Donc, le fait qu'il y a un peu d'oublier, il y a un peu d'oublier, il y a un peu d'oublier, donc il y a une ambiance qui crée dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a d'autres facteurs qui viennent, je veux dire, c'est que tout, il y a longtemps, il y a des petites richesses. Donc, dans la conception imaginaire sociale du paysan, eh bien, pour le faire face à toute contrainte, il y a un peu d'oublier. Mais mon capable, depuis, pour nous même, depuis 1990-1991, ce qui fait mon capable de préciser la période de ça, c'est que mon amour a fait une recherche. Dans ce sens-là, côté femmes paysans, les dits les mêmes, les bataillons, les petits, les grandis dans les mêmes conditions que les mêmes. Cela signifie qu'il y a une prise de conscience qui fait par rapport à la qualité. Donc, ce n'est pas le nombre. Maintenant, c'est qui les mêmes. Donc, bon inversement de tendance qu'on notait ? Ah, bon inversement de tendance. Parce qu'avant, quand on a compté sur une famille qui a eu les mêmes, c'est une seule, peut-être, qui a échappé, parce que c'est une sorte d'assurance qu'on a pris. Eh bien, je veux dire, c'est l'effet inverse. Donc, on a gagné ça. Et ensuite, où vient-il y a une jeune, parce que si on a longtemps, c'était les parents, presque, qu'on négocie des relations entre une famille et une autre. Mais j'en ai, j'en ai, une génération qui a gagné, eh bien, il y a accès à différents types d'informations pour nourrir ou toute l'autre bagaille. Donc, on a, j'en ai, des jeunes qui ont enceintes, bonnets, d'ailleurs, qui m'aiment l'école. Et des fois, c'est un facteur qui rétire l'école. Les adolescents, puis ça, c'est... Exact. Donc, ça veut dire qu'on vient gagner une question de... qui fait que tout le type, même jeune, où j'en ai, j'en souviens... Gossesse précoce, là. Gossesse précoce, où vient une jeune élevée, en milieu rural, là, et que, par exemple, on n'a pas de contrôle. Deuxièmment, l'inter-penetration qui vient une fête. Parce que avant, milieu rural, là, il était totalement coupé. Non, mais il était plus à côté. Mais j'en ai, j'en dis, je dis à, il y a un circulation allé, vieni, kap fètes, et ça, yo, yo aussi, agi sous différents facteurs. Ça, yo, es comprenné? Donc, nous, à la limite, il n'y a pas totalement poser cette question, est-ce que ma prap noue ti moune sa? Est-ce que je suis capable d'ouvrir l'école ? L'important, c'est que les jeunes ont le droit, ils ont le droit, ils ont les moyens, ils ont les filles, ils vont l'école, ils ont le droit, ils ne peuvent pas continuer l'école. Mais bon, ils ont besoin de téléphone. Est-ce qu'on prend les besoins de l'autre bagaille ? Et puis, j'ai des gens qui sont capables, ils ont une relation non protégée. Et puis, ça va passer. Nous avons une série d'émissions que nous avons faites sur la démographie, le recensement, et je dis à nous, dans le secteur rural, c'est où nous avons choisi, même pour l'améliorer, regarder et analyser avec nous, parce que le secteur rural, c'est tout important, dans le recensement de l'émission. Nous avons proposé à nous quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Roukouazans, à Pagnelio, qui est la Banque de la République d'Haïti, à Pofin, à annoncer la 9e édition sur l'international financement, à 4e édition FinTech, finance et technologie, k'apfète soitit 22 pour y veu 27 avril 2019 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. A Nessa, thème sommet, c'est financé agritourisme en Haïti, qui représente principal secteur économique la, actuellement, na Karayib. Secteur touristique la, c'est pi gros outil pour relancer l'économie nationale la. Pabliez, gros rendez-vous annuel sous finance haïtienne, apfète du 22 au 27 avril 2019, kote BRH, ak BNC, pral célébre 40e anniversario, et gros croissans, 25e anniversario. N'a pu rappeler, que conférence internationale sous microfinance l'an, apfète mardi 23 avril, et puis FinTech là, le 26 à 27 avril 2019. Neuvième édition sous sommet finance l'an, patronnée par Banque de la République d'Haïti, BRH, Banque Nationale de Crédit, BNC, Unibank, Fonds Développement Industriel, FDI, Ministère de l'Économie et des Finances, MEF, Banque de l'Union Haïtienne, BUH, et AIC, Solutions SA, Côté Lame, Conatel, Haïti Leasing, Magic 9, RFM, Télévén, Radio Ibu, Groupe Kwasans, Patne nous pour tout le temps. Ça m'a ouf, Kavol, son régler contre la même, pas du tout, à, activité Femba Gétan. Au contraire, son petit temps m'a pris en là, ou qu'on vienne nouveler, Obligation BRH, ou y a? Ou t'en de parler de Obligation BRH? Qui ça lui est même? Obligation BRH, c'est un fonds du Banque Centrale, mettait sur le marché, pour faire l'agenté petit, et pour qu'il y ait 50 000 groupes, pour mettre l'obligation BRH, car rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net, oui. Et puis son petit dollar, il va l'acheter pour me serrer, oui Fanny? Qui a joué le marché? Qui a fait acheter le dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il va de l'achat mètre, il y a un petit duplice sous 7% l'an. Qui donc? Il n'y a pas perdu le marché. D'ailleurs, c'est renouvelé, son renouvelé, les Obligation BRH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement, qui a joué le produit ça? Qui a joué le marché dans toutes les banques, et toutes les coopératives, dans toutes les federations, et dans toutes les institutions financières. Et bien, la complication BRH, toutes les jeunes, ou qui n'ont pas l'écarole, malé. Kounia, il y a plus d'avantages, toujours, quand vous entrez dans l'obligation BRH. Si vous faites 3 mois, BRH a fait 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, l'intérêt a fait 7.25%. Et puis, si quoi boufèr, yon ane nan Obligation BRH, wapjouin 7.25% d'intérêt, souman, man l'ajan. Mette poumette. Likampe bak ou tel, la te fanen telem, la frez a fe ou maché, toujou jan ou tablè, ou toujou fel konfiyans, passel ba ou performans, wap satisfe san mok, lor se kli yon soje bak. Soje bak, toujou bak koutem, mes amis. Soje bak, toujou bak koutem, koutem, soje bak, toujou bak koutem, mes amis. Soje bak, toujou bak koutem, koutem, sur J-Bac. Pauvreté et éducation rurale. Est-ce que c'est un milieu rural, c'est-à-dire que c'est un milieu rural, c'est-à-dire que c'est un milieu rural, la probabilité, c'est-à-dire que c'est la situation de pauvreté pour lui ? Oui, c'est une possibilité que c'est tellement un facteur et qu'il joue contre. Parce que bon, déjà, c'est-à-dire qu'il y a un milieu rural, l'absence d'un ensemble de services qu'il n'y a pas. Et la construction qui est faite dans le milieu rural fait en sorte qu'il y a un monde qui est né dans le milieu rural, l'a plus de possibilité pour subir la situation. D'abord, on a regardé par rapport à les parents. les parents, les niveaux et l'activité qu'il y a fait, il m'y a parlé de services, donc les perspectives sont très limitées. en tant qu'à éducation, comment l'école y est dans le milieu rural ? Bon, l'école, il y a une, deux, trois façons que l'école fonctionne. Il y a, dans certains cas, l'État, à travers l'école nationale, vous voyez ? D'ailleurs, nous empilons dans l'espace et nous sommes arrivés dans le secondaire avancé. Vous voyez ? C'est niveau primaire, là ? Oui. Oui, c'est bon. Par exemple, nous-mêmes, au niveau association, nous avons l'école qui est arrivée jusqu'à le retour. OK ? Nous prenons de... Mais il n'y a pas d'association d'accord, nous-mêmes. Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que le maire, là, occupé de l'école communale, là ? Chaque section communale, il y a deux sections communales pour là. On parle d'un petit groupe. Est-ce que toutes les sections communales sont l'école plus ou moins normale ? Comment toutes les scolarisations sont ? Ça, il est plus ou moins normale. Ce n'est pas le fait qu'il y a un bâtiment. On parle d'un bâtiment qui veut dire qu'il y a un école qui est plus ou moins normale. Le bâtiment, c'est un, mais un professeur. L'autre facilité qui est disponible. Vous voyez, le monde où on est qui a l'air de technologie, qui a l'air de sport et autre chose. Donc, il y a un déficit par rapport entre un petit monde qui est le milieu urbain et un petit monde qui est levé dans le milieu urbain. Il n'y a pas le même accès. Déjà... Donc, un petit monde qui est dans la première section communale, il y a un avantage énorme par rapport à ce qu'il y a dans la deuxième section de l'école urbain ? Ça dépend du côté lié. Par exemple, et la milieu urbain est-ce qu'il y a l'air qui est en pleine et qui est en pleine ? Il y a un monde. Il y a une différence ? Oui, il y a une différence. Pour ça ? Il y a une différence par rapport aux soucis, par rapport à pénétration eux aussi, pénétration eux qui faites. et donc, il y a une différence. Il y a une différence par exemple, et par rapport à présence d'organisation, type d'organisation, par exemple, soupran value et même douzième section qui bénéficient de deux réalités. Douzième section est une partie qui est entrée dans la ville. Oui, et puis, il y a une deuxième section qui est à proximité de la ville. Donc, Gonda Cité qui... Gonda Cité est le fait. D'accord ? Maintenant, l'opin reste là, le travail que l'association paysan va lui faire, c'est peut-être, bon, déjà, c'est pas peut-être pour Tigua, c'est section qui est mieux pourvue en infrastructure. Et c'est, douzième, grâce à l'ensemble du travail de construction que l'association fait. Et peut-être même il y a une rare section dans le milieu qui est aussi pourvue en infrastructure. D'accord, qui c'est que ce communal qui est mal desservi, là, c'est Tigua, puisque c'est commune ça, je dis, il y en a pas. est-ce que c'est que c'est une autorité ? Mais il y en a pas où est-ce que c'est déjà ? Et sous 22 kilomètres, eh bien, il y avait influencé un projet qui était, à l'époque, qui était plus moyen en Haïti, qui était les DRIP, vous voyez, développement grand intégré, Petit Grave, et tout, etc. Donc, pour faire construire route montée. Donc, lié à 22 kilomètres de Petit Grave, alors que Valut, à 10 kilomètres du centre-ville, eh bien, le pas de juif de Baïssa. Est-ce que l'histoire, les institutions, qu'elles soient religieuses ou encore type de institutions pour eux, influencées ? Beaucoup. Ça que j'ai à vous dire. Beaucoup. Beaucoup. Ça que fait. Parce que, qui problème on vient ? L'État était présent en milieu rural quand l'État avait des intérêts directs. Et l'intérêt direct de l'État, jusqu'au début années 80, c'était le café. C'était d'abord le café, c'était Youn Nandanri qui tapotait des vises baï l'État. Est-ce qu'on prend ? Donc, t'es un intérêt économique qui t'expliquait pour qui ça l'État ? Ah oui. T'es attaché, tu as sexuées, qu'il y a l'intérêt économique qui s'apparaît encore ? Non, l'État est soutie. L'État est soutie. C'est un autre chose pour la faire autre chose qu'il y a le ralé d'une façon parce qu'il y a le ralé indirectement par la politique. Vous voyez ? Il y a le ralé indirectement par la politique. Mais le café était là. Limiter des officiers ou les agents qu'à pisculer dans le milieu ralé parce que le milieu ralé où il y a qui déboise ceci, l'État est directe et protége l'environnement. Est-ce qu'on prend ? Parce que... Ce n'est pas une formation importante pour le ralé. il y a un lion qui monte son pied-café parce que ça signifie que s'il monte sur pied-café, il y a un risque pour faire le contrat diminué et même pour le détruire pied-café. Au café, c'est dans l'État dévise en quelque sorte. L'État est branché à deux gros bagailles. Importation c'est sous l'effet et l'agent et coopération c'est sous l'effet et l'agent. Au lieu que l'appuyer la production, l'État c'était la production qui était gagnée les moyens. En fait, c'est la santé. Est-ce qu'en général le milieu rural et le centre de santé est-ce que demande ça satisfait? en partie, et vous soudz parler de EMUS la, effectivement, le document ça nous gêne, ou pour en garder l'agent ou pour effectivement, il y a un progress qui fait comparativement avant que ce soit sous santé, l'eau, l'assainissement. même problème dans l'éducation, parce que on parle de de moun, il faut améliorer la condition de vie et accès à la santé et ce même problème pour éducation, il y a deux problèmes qui révèlent l'État par exemple. l'État prend décision pour construire un centre de santé. Les jeunes moyens, les consuls et peut-être même les mettent au minimum d'équipement. Ça s'arrête là. Mais après, il y a deux bagailles qui viennent fondamentales. Le fonctionnement et l'entretien. Vous voyez? Comment nous devons 100 000, 150 000 dollars pour construire une infrastructure et qu'après nous t'as dit un an, eh bien, on ne peut reconnaître le bâtiment. Si je prends un exemple, et ceci, ce n'est pas pour le milieu rural seulement, on prend l'exemple du lycée Petit-Gouavra, du lycée Faustin-Soulouk. Nous sommes entrés en 1979 parce que nous étions l'autre côté dans l'ancien lycée qui était casé, et nous voulions construire. Un bel bâtiment. Et c'était peut-être une belle construction qui était dans Caraïbes. C'est pareil, nous. On prend pour un bâtiment également avec le lycée de Léogane et Anaka Oda. Mais, moi, je n'ai pas passé trois ans parce que après, je suis rentré pour le prince parce que je suis rentré pour le prince. Donc, je suis rentré pour le prince pour que je fais le filet. Donc, après, je ne suis rentré au lycée, eh bien, je ne suis pas reconnaître qu'ils sont en tant comme cadre. Bâtiment déterrioué net, pas de l'ombre. Déterrioué, saleté, tout bagay. Donc, c'est que l'entretien c'est yon et puis fonctionnement c'est mon pour mettre. Si vous construise un centre de santé, il faut gagner un personnel de santé qui a fonctionné. est-ce qu'on comprenne? Comment est-ce que l'on valut avec vous? Eh bien, j'en ai j'en 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 deux médecins en résidence. Bon, bonne histoire. Imaginez que nous fions ensemble deux dimanches et finalement le ministère santé publique reconnaître santé que APV Météa. Mais il n'est pas contenté. C'est pas ministère que le ministère c'est nous même. Non seulement pas contenté de ça, maintenant il m'a demandé nous pour une responsable deuxième. Mais en retour qu'est-ce que le ministère apporte? C'était déjà bien mais le fait qu'il n'a pas consigné c'est le problème qu'il m'avait présenté. C'est qu'il était pour engagement pour voyer chaque année des médecins en résidence. Donc ça était commencé et ça s'est campé en 2009. Bon, il y a une réunion avec les responsables APVO et c'est comme ça que nous disons que finalement il y a deux médecins en résidence. Vous voyez? Nous même nous avons un personnel de santé qui est un agent de santé mais c'est les ministères à travers relation aussi avec faculté et bien il faut y avoir un médecin en résidence. Est-ce que dans 12 communes 12 secteurs communautaires n'ont pas les centres de santé du tout? Bien sûr. Est-ce que plus il n'y a pas que il n'y a? Plus il n'y a pas que il n'y a? Donc Tigua c'est là pour aller. Même le valut que nous mettons ça il y a une limite. Il y a un cas qui passent au référé. Donc à ce moment-là bon il n'y a un peu de limitation la fait ça le capable de faire mais effectivement le centre de santé il faut nous connaître ça tout c'est que c'est un parti mais il y a tout travail qui a fait en dedans communautaire parce que il faut déplacer à une communauté il y a ce qu'on appelle les cliniques communautaires est-ce qu'on prend un poste de rassemblement un poste de vaccination donc il faut aller il n'y a pas fini. Mais est-ce que le député si grave là qui lui même fait une campagne dans la section communale il y a au courant de problèmes et qui a besoin de gagner pour le défendre dans le budget national comment le service public nous prenons l'eau nous prenons l'électricité nous prenons l'école nous prenons la santé et j'en dis l'enfant spécial du village reste vraiment si il y a un moyen il y a nettement inférieur bon mon cher c'est difficile pour nous mais de ça m'entendez et c'est de tradition et ceci n'est pas valable uniquement à Petit l'ensemble du pays c'est que les deux politiques ils sont présents d'abord la veille pour préparer l'élection et après c'est très rare c'est exceptionnel pour retourner vers le milieu où il y a de comment ça qui est capable de faire en quelque sorte alors je parle pour des monde magistrat des monde qui est le meilleur des monde qui est député ou sénateur en quelque sorte et plus donc mais après relation quand il y a pas il y a le retour mais c'est tout le politique qui a les collectivités à zèk à zèk qui est supposé racontrer oui c'est le même qui est là qui est sous place c'est pour vous de la centrale là au niveau de municipalité à les la dépasser pour le connecter avec national est-ce que ça n'a pas expliqué tout structure pas fonctionnelle là pas causé problème que milieu en mauvais état bien sûr les sont aspects extrêmement important parce que moi même t'ai gagné possibilité de travail et c'est pas même pour val le nord juste en rèche et la plateau centrale avec un ensemble de kazèque à zèk par rapport à décret loi qui sou conse d'administration section et kommunal yon mais l'on gard efektivement tout est dit pour tak réun véritable développement socio-economique en dans section kommunal yon alors on yon 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 pose yon qui yis qui la post kazèk la parce que kazèk la et gen le avant tout moun en wè son diob yon l'ifan ave composition politik Mais, il n'y a pas de responsabilité qui est un cadre défini. D'ailleurs, il n'y a pas de finir qu'on ne comprenne. Donc, c'est qui est qui a fait ça? Deuxièmement, qui budget a l'épublicain à l'application à l'application pour que l'application soit capable de l'application à l'application à l'application? C'est-à-dire que nous-mêmes, dans l'Association Pays-en-Value, de tradition, nous faisons des bails extraordinaires avec Kazek, Asek. J'ai compris, l'une c'est dans l'environnement, l'autre c'est à travers de l'eau, l'autre bail. Donc, nous travaillons en relation de proximité. C'est-à-dire que le bail est presque même géré sous place par la ville parce que nous développons nos capacités à travailler ensemble. Nous voilà, pour un petit pause là, l'année tournée, et puisque nous parlons de l'eau, nous parlons de l'école, nous parlons de la santé, mais la ville, nous parlons de la sécurité et tout, nous avons dit qu'il y a des policiers qui ont gagné la section communale. Nous avons proposé à l'application dans quelques instants. de l'Association Pays-en-Value, de l'Association Pays-en-Value, l'Association Pays-en-Value, de l'Association Pays-en-Value, 9e édition sous Sommet Financesland, patronée par Banque de la République d'Haïti, BRH, Banque Nationale de Crédit, BNC, Unibanque, Fonds Développement Industriel, FDI, Ministère de l'Économie et des Finances, MEF, Banque de l'Union Haïtienne, BUH et Aïci, Solution SA, Kôté Lame, Konatel, Haïti Leasing, Magic 9, RFM, Télévén, Radio Ibu. Groupe Croissance, patne nous pour tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada qui a été créée par la Banque Centrale, pour faire l'agence de l'agence de l'agence, et pour faire un petit peu de 50 000 euros, pour qui a été l'obligation de l'ERH? Car nous on va faire 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est une bonne nette! Mais son petit dollar est-il acheté pour me serrer, oui? Ah! Qui a joué dans l'achat? Qui a fait acheter le dollar à serrer? S'il descend ou bon. S'il monte, l'ERH a été duplice sous 7%. Qui doit? Ce n'est pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, c'est renouvelé l'obligation de l'ERH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement? J'ai joué dans toutes les banques, et toutes les coopératives, dans les fédérations, et dans les autres institutions financières. Et bien, la complication de l'ERH, toutes les gens, vous n'allez pas à l'écarole, malé. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 qui vient de mettre en place, on a pris le secteur commune, et on a dit, parce que tu ne peux pas parler de le monde qui vit sur mon côté, et j'ai eu un ensemble, il n'y a pas de problème, il n'y a de friction, comment est la situation de la sécurité, cela n'est pas seulement dans la valeur, mais on prend la section communale, puisque c'est Joudia, ce petit groupe, qui représente le reste du pays et le secteur rural haïtien. Bon, ce qui vient de la sécurité, comme autorité, dans le milieu rural, je ne le dis pas, c'est la population. – Population qui capte le policier ? – C'est le policier parce que… – Mais les bons problèmes ? – Les bons problèmes, quel que soit le niveau, la première autorité publique qui a gagné, c'est Kasek-là. Avec Kasek-là. Or, il a gagné une propre fonction par là-bas. – Qui est administratif, qui n'a rien à voir avec. – Qui n'a rien à voir avec. Il n'a pas gagné une présence d'un policier nulle part. Est-ce qu'on prend ? Donc, dans ce sens, la population est lagée. Et ça fait des gars qui font des côtés. Et il est mieux à vivre dans des situations précaires sur le plan sécurité. Il va gagner au cas où il fait. – Il n'a pas dit qu'il n'y a plus de goulons, qu'il n'y a plus de goulons, qu'il n'y a plus de goulons. – Ah, physique, la communauté de goulons. – C'est… – Donc, c'est ça, la réalité. Mais ce n'est pas pour les goulons seulement. Le pays n'a pas, dans le milieu rural, parce que c'est ça qu'il y a avant. Avant, et avant 86, il y a un système, et même qu'il était poursuivre après 86, qu'il pourrait tomber plus tard. – C'est ce qu'il y a un système, il y a un police rural. Et puis, il y a un chef de section. Il y a un maréchal, il y a même Chouquet Larose et d'autres, ou aide. Vous voyez ? Donc, il était hiérarchisé. Voilà. Donc, il était présent. Et c'est vrai, il était brutal, dans beaucoup de cas. Et… À l'exception près, va le jeu. À l'exception près. Et après, il m'a expliqué au bout de ça. Et c'est là, le travail organisationnel, là, important. Maintenant, 86, il est arrivé. Donc, ça veut dire que le système, ça, il est tombé. Et il continue à tomber jusqu'à ce que, je suis arrivé en 88, 89, c'est fini. OK ? Maintenant, je suis mieux face à un vide. Il n'y a pas de… Jusqu'à présent, il n'y a pas de rien qui remplacer ce que tu as. En quelque sorte. C'est ce qu'il n'y a pas de remplacer. – Jamais. – C'est ce qu'il n'y a pas de remplacer. – Il n'y a pas de remplacer. Mais finalement, l'un monde a eu un problème, il y a un bureau kazèque là. – Ah bon ? – Après, il est capable de défier les commissariats qui parlent d'un milieu rural là, qui la ville. – Donc, le milieu rural haïtien, pas de policier où tu avais dit, Mlade ? – Non, pas de policier. Si il y a un, c'est demain, mais pas Jodhia. – En Béchifio, même si Jodhia, il y a plus de la ville que dans le secteur rural là. – C'est ça. – 64, même si tu as mis le temps comme ça. – Mais il y a plus de 4 millions. – Moune qui a mis le temps comme ça là. – Bien sûr. – Donc, il y a dit, 4 millions qui a mis le temps comme ça là, sans que si il y a une confrontation directe qui fait, il n'y a pas de moune qui mette en route là, qui peut bloquer, pour comprendre. – Moune qui peut mettre en route là, c'est des leaders communautaires. C'est des organisations communautaires qui jouent de yon crédit, qui jouent de yon leadership en la communauté. C'est-à-dire qu'il y a un cas qui jouent à PV, et il y a un cas qui jouent à PV, c'est qu'il y a même des fois des éléments qui, des cas qui sautisent en value, qui réveillent la ville, y aurait tout n'est pas à PV. – Donc, les 15 000 policiers qui ne jouent à un pays à peu près, ne sont pas intéressés au secteur rural, c'est pour le secteur urbain que le fait. – Oui, c'est pour le secteur urbain lié. – On est que la sécurité a toujours. Et la justice, comment lié ? La justice, pas présente non plus. La justice, tout ce que besoin, c'est la ville pour descendre, pour régler tout le système. – Donc, même centralisation, on ne parle pas de porte-prince par rapport à l'ESPIA, la milieu rural, le chef lui a absorbé tout ça. – C'est tout, quel que soit, état civil, tout bagaille aux besoins, c'est en bas, aux besoins à panthée, aux besoins à ceci. Tout bagaille aux besoins, qui n'ont pas besoin fondamentalement qui dépendent de l'État, directement, n'est pas présent dans le milieu rural comme tel. Alors, il n'y a pas le milieu rural là, alors, il n'y a pas un bloc monolithique, c'est-à-dire, il n'y a pas un seul bloc, il y a différent. D'abord, moi, généralement, je fais deux premières partitions, le milieu rural du monde, le milieu rural du plein. – Oui, moi, je m'ai insisté en pile, pourquoi ? Pour qu'il soit, vous voulez comparer, le monde n'a pas rapport à plein, qui ? – Ce n'est pas même dynamique du tout, mais avant que je réponds, je vais finir d'élaborer ça. Deuxièmement, le milieu rural là, vous parlez de l'Origondien, mais qui est différent aussi, côté route nationale, la traversée aussi, il y a des concentrations. Nous, vous savez, il y a un lieu rural. Tu vois ? Il y a un milieu rural. Maintenant, avec l'exode là, il y a un changement, il y a un plus de monde qui est la ville là. Mais maintenant, une partie de la ville, c'est des paysans dans la ville, mais ce n'est pas un citadin. Ce paysan là, il faut transformer, comme d'adou, il y a un citadin, vraiment, c'est un paysan dans la ville. Il y a un paysans dans la ville. qui, là où il y a tout se passait en ville, alors ce que le milieu a été frappé sérieusement dans une petite grove région groavienne et autres, il y a un monde qui descend à la ville, à la météo, qui est capable d'avoir accès à certaines choses. Ou le choc, notamment le militaire, poussé mon Dieu à la ville. Bien sûr, vous voyez. Donc, alors, pour que ça me dit, c'est pas même... Mais la ville était plus frappée quand même. On ne peut pas qu'on était avec l'Origond. Comment vous me quittez ? Parce que vous parlez plus de ça. Non pas même aller là en plus, non. C'est-à-dire que je sais que nous même, par exemple, nous n'avons pas de prétention que nous découvrons toutes, mais nous faisons un bagage de petits groves à l'Origond. Dans la ville, nous reconsons 160 millions qui mourent. Et nous n'avons pas de prétention de découvrir tout le monde. Dans la ville, nous faisons un jardin, nous plantons bois avec nos millions. Et nous n'avons pas d'évaluer les jardins des immodels. Donc ça, c'est des cas qui nous dérivés recensés. Ensuite, quand nous avons eu en milieu où là, nous avons eu un jardin en pile. Et nous avons eu un pile dans la ville parce que nous avons eu un terrain qui est en pente et puis nous avons eu un glissement qui fait, un éboulement qui fait dans la ville. Nous avons eu un jardin un jardin et nous avons eu un jardin qui est un jardin qui est un jardin qui est un jardin parce que tout boulevesment qui fait avec temblement de terre là, eh bien, sous ça, c'est qu'on pète là, il n'est pas là encore en quelque sorte. On t'a pété pour nous frapper quand même. Bon, alors, nous gagne tout ça. Donc, alors, ce n'est pas même dynamique parce que l'économie n'est pas même dans deux espaces. Ce que vous pouvez faire en plaine, de tant que les montagnes enrichissent les plaines parce que l'empile qui est dégradée, on prend, si ce n'est pas de l'okale avec la rivière, gagne, si ce n'est pas de l'an, il n'est pas de l'an, il n'est pas de l'an, il n'est pas beaucoup plus vert que maintenant, parce que il n'est pas plus d'éléments riches, il n'est pas Est-ce que ce n'est pas totalement même gens, qui ont occupé l'espace, l'économie et la possibilité, ça, c'est pas même dynamique du tout. Et même maintenant, ce n'est pas une seule réalité et ce n'est pas un montagne qui sèche, un montagne semi-humide, un montagne humide. Et dans trois microclimats réalités, pas même en quelque sort. Donc, c'est ça qui fait l'épreuve abordé milieu là, dans le recensement, il faut tenir compte de différents aspects et ça. Et, moi même pensez et variables démographiques là, c'est yon aspect, mais grand pile aspect pour moi même qui doué, parce que recensement l'État doué est un élément qui doué, nous agençons la politique de développement BIA, dans 25 à combien l'année en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs paramètres, qu'ils soient paramètres culturels, sociaux, territorial, fonci, culturels, historiques, parce qu'il y a des patrimoines historiques, n'oublie pas que toute ligne de défense en matière de fort, eh bien, puis fort, c'est sous le monde de l'État qui s'est réveillé. Et ensuite, l'ancienne et l'installation de café c'est qui peut réveiller, c'est la monde, en quelque sorte. Donc, il y a ensemble d'éléments à côté du centre en termes du service, au rassainissement, route, toutes les les infos qui y a autres. Comment? Parce que on a parlé de monde qui y a dont espace. Or, il se trouve que si y a un mouvement mondial qui y a au fur d'ici 2050, la ville haïti emboîté le pas effectivement. sauf que en haïti est qui le pas y a le pas y a le pas y a Un paysan qui quitte la la ville et bien peut-être et souvent qu'au avion qui chappé mais c'est pas pour vous s'améliorer vraiment parce que l'appui télé et donc contrôlée et économiques les bons contraintes de service voyez vous contre un d'image voyez c'est peut-être sur le plan image mais image là c'est yon son bain artificiel lié parce que mon en sociologie aïsséen qui dit ville évolué donc le fait que les gens villent ou vignons citoyens plus évolué que celui qui est en milieu donc ça son image la finie à la commission là mais dit non non qui s'aponte fait avec perspective que ville a grandi de plus en plus c'est pour l'entendre au calier son bain mondial lié comment peut-être qui perspective n'a pas eu à peu près douze million moune le rocassement fini la buze l'assassin oui a de plus pour la ville que vous allez là mais ça peut-être fait parce qu'il faut un tableau là et je pense qu'il y a une condition à vivre parce que mon n'y a pas d'un bloc accès à l'eau potable nous a collérasse l'akai mon on va se dire à lui qu'il y a un problème sa électricité a 17% sur le maïsien cap vive la milieu la qui garde sa électricité de concrédiction tout comment que 17 pour cent caractéristique et 67 pour cent que téléphones cellulaires c'est ça aussi des opportunités bon on a la limite deux choses à côté de toute l'autre quitte à de gagner mais qui fondamentale c'est la variable économique maintenant il n'y doit l'an en pile bas il n'est pas une question agriculteur seulement il n'y doit l'an pile bagaille parce que mon n'yau il y a un rêve il y a une aspiration et il n'y a un moyen pour arriver à accomplir c'est pas l'économique ou pour une diversification de l'économie rurale c'est pas simplement affaire d'agriculture bien sûr mon travail là dessus a valu parce que nous n'ont pas d'abordé le touriste et agritouristes que nous a fait valu etc et transformation agroalimentaire et tant d'autres choses et mon trou que gagne en pile une opportunité pour mon nôtre est capable de faire l'argent mais seul il n'est pas capable deuxièmement là c'est l'accès au service voyez que côté ouéa on a parlé du problème police on a parlé du problème d'état civil on a parlé du problème de l'eau on a parlé du problème ou trois on a parlé du problème assainissement on a parlé d'un ensemble de bagailles qui essentielle à la vie pour moun moun capable de déplacer à la ville même pas obligé à aller chercher vivre la ville en quelque sorte pas gagne bon l'école pas gagne bon l'université pas gagne ceci cela donc à ce moment-là moun en ouai pou le chapé faut le quitter midiouala alors ce que la ville la pape république en quelque sorte donc si seulement nous considérez deux aspects à la question économie deuxièmement les services parce que depuis l'économie elle est capable de chercher services-là en quelque sorte mais il faut que services-là accessible à lui même disponible alors dans le milieu là à ce moment-là on va bien envahissement ça qui fait la ville là et mou koui que si ou comment c'est pas ça en identifiant parce qu'on pape capte faire d'entrée mais étape par étape est ce qu'on prend et c'est ce qu'on a fait à valu valu et nous capables si oui malgré une perfection que le game et c'est un modèle gagnant gagnant dans la mesure ou on a fait des choses et qui marche ouais et que baissa a eu si uti fait en pile côté la pays d'aïti c'est tellement d'abri en l'opi paye n'a pas d'abri tout moun zao l'anfine yuk vintou n'ouvre pas contre sinon kabrile ou bidon ville seulement est ce qu'on prend mais c'est pas des espaces vraiment de vie et oui parce qu'il faut nous créer des espaces de vie et même ici dans porte au prince là bon moi même le dim c'est la ville m'aille la porte au prince mais finalement l'ogadé manquant en milieu ral en étant au prince la capitale de la rivière c'est pas pour rien on connaît n'aura pour l'aïe ou montroulis soit 221e sur le sang oui et son plan donc au démon d'avis pas vie bien dit pour que tout le monde pas vivent en termes de qualité de vie donc à ce moment là ouais si minimum ça me reprend ça me dédié avant si l'état voulait faire un politique du milieu rural est également un politique de la montagne parce que fait un plaidoyer et n'a pas continué fait plaidoyer pour la montagne parce que c'est quand même un gros morceau environ 75% donc si l'état fait un politique de milieu rural là et un politique de la province que c'est pour conclure ça parce que et avant il y avait une dynamique dans les provinces ok et tout bas est commencé à démentibiliser vers la fin des années 70 vers la fin des années 70 et il commence à renforcer en début 80 et puis les collègues à partir après 86 en quelque sorte donc on est enversé tout bagaille là pour que ça n'a pas d'écouvrir la ressourcement pour nous préparer nous au sud il y a la forme politique ou rurale forme bref décentralisation décentralisation d'une proximité à moyen de pouvoir penser de décision en quelque sorte on est très content ou cité décentralisation si yon son son temps réel mais si beaucoup et m'écoutent et puis l'umia vous noum ou de bien vous présentez secteur rurale là et un défeu même soupa réellement valu pas la norme mais quand même c'est pour mon secteur rurale ou ka comprenne tout soumette organisasio en place si yon gouvernance lokal si ou de capab di communauté a prête de l'organiser évalu son cas spéciale lié yu capab vraiment pa rété lan etat ké a bivlap ap retan ké si potopwes ki pou pou don ba yabou yon c'est tellement c'est moi pou remerciou yon prend okasyon pou m'invite peye a l'an yon go romblé ka fe le premier me et a fallu pas ké foun planté ou du moun son cultivez d'lou c'est pas kibouan boual planté non boual cultivez d'lou donc nou pral planté d'lou et c'est avec pied bois nou bal fe sa donc nou invite peye a le premier me et bien on ti rendezvous et ap goun aspe agri tourizman la dani et bien ou wa planté bois mais c'est d'lou n'ap cultivez pou moun yon kapab ven pifre et peut-être pou moun en ba yon kapab plus protége. Tout à fait, wa protége nou en ba a pati de an l'air. Abner Septem, ki son sociolog, entrepreneur, ki te vin patisipe nan seri avè nou Demografi, Roussansman, et nap kontinua ak seri sa pour se ga pil pou blè pou nou pose toujou sou kwasans demografi ka prale beaucoup plus rapi que la kwasans ekonomie. Tchao, a la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 1